Encore un nouveau driver dévoilé cette semaine après le Ping G425, on passe dans le camp de Callaway avec la nouvelle gamme Epic, trois nouvelles têtes au choix avec la Max LS Low Spin, la Speed pour plus de vitesse de balle et la Max, la plus facile à jouer des trois pour une large gamme de golfeurs. Question technologie, on reprend un peu les recettes du passé qui marche pas mal, une couronne en carbone composite qui a encore été affinée donc encore du gain de poids et aussi un très joli look à l'adresse pour ces nouveaux drivers de Callaway. La flashface qui a été conçue pour chaque driver, en l'occurrence la flashface ici du driver Max la plus facile à jouer des trois pour des joueurs 20, 30, 40 d'Adex qui ont tendance à centrer la balle sur le talon donc c'est ici que la face est la plus musclée mais surtout les tiges jailbreak que vous connaissez qui permettent de supporter la face en vertical mais désormais aussi comme vous le voyez en horizontale. Et justement, Mylric Kocker de Callaway va nous planter en détail cette nouvelle jailbreak speed frame et on se retrouve tout de suite après pour parler des performances produits de ces nouveaux Epic. Donc on va retrouver l'évolution de la technologie jailbreak donc sous la forme speed frame, donc en gros on va venir doubler ce qu'on avait auparavant sur la technologie jailbreak. On va se retrouver avec quatre points d'ancrage à la fois sous la semelle et à la fois au niveau de la couronne. Voilà pour le brief sur le jailbreak speed frame qui est l'arme majeure des Epic. Trois drivers qu'on a testé au practice sur Trackman et opposé au ping G425 avec le même loft 9 degrés et le même shaft le Mitsubishi MMT qui est de série chez Calaway en termes de distance, vous allez le voir c'est très serré, on va dire match nul général, tout se tient en 2 mètres, en termes de ball speed, c'est le speed qui est en tête, mais ça ne se joue à rien du tout les 4 drivers se tiennent en 1,5 m de vitesse de balle donc pas de différence notable le speed ne se détache pas en termes de dispersion, il y a des choses intéressantes les points mauves que vous voyez c'est les points tapés avec le max LS, le low spin qui est censé donner un léger fade c'est les têtes tour, c'est normal pour les bons joueurs et les joueurs du circuit et les points bleu, vert et jaune, plutôt sur la gauche de la ligne de jeu, c'est les coups tapés avec le max et le speed, et c'est intéressant puisque Calaway promettait une légère correction du slice, un petit peu plus marqué d'ailleurs avec le max qu'on retrouve sur les points bleus, et promesse tenue, tout est à gauche en gros de la ligne de jeu question coup de coeur le max LS, pourquoi ? parce que des drivers low spin, il y en a plein le marché sauf que des drivers low spin plutôt facile à jouer et plutôt autolérant sur les coups décentrés, c'est très rare et le max LS y arrive très bien c'est d'ailleurs pour ça qu'il s'appelle max et on a vraiment un beau mix entre spin bas, contrôle des trajectoires une bonne vitesse de balle et surtout un peu de pardon sur les mauvais coups le max aucun souci, c'est avec celui-là qu'on lève la balle le plus facilement celui des trois qui m'a le moins plu on va dire que c'est le speed le son est un petit peu plus étouffé à l'impact et on n'a pas vraiment de gain en vitesse de balle on l'a vu tout à l'heure mais bon c'est pas le driver qui m'a le plus séduit des trois à l'adresse le max LS et le max sont beaucoup plus beaucoup plus agréables et beaucoup plus sexy on va dire voilà en somme on a trois drivers très proches les uns des autres et qui couvrent une large gamme de golfeurs donc n'hésitez pas à aller vous faire citer dessus à partir du 18 février, il y en a bien un des trois qui devrait vous convenir